À quoi sert l'écu sur la table de mixage ? Comment l'utiliser au mieux ? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre. Bonjour, je suis Nicolas, je suis DJ, producteur et formateur depuis la fin des années 90. J'ai une grosse expérience en club, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai tourné aux Etats-Unis, en Asie, en Russie et en Grèce, entre autres. J'ai aussi une expérience en tant que créateur musical pour différentes maisons de disques et artistes. Et aussi dans la formation, car je suis formateur officiel Stenberg, la marque d'un logiciel de création musicale. Et aussi ensemble de formations, où j'ai pu aider des jeunes à devenir DJ et producteur. Dans mes vidéos, je souhaite vous aider à devenir DJ, producteur en partageant ma passion. Et enfin, travailler ensemble pour atteindre vos objectifs. Mais avant de commencer, avant tout ça, générique. Qu'est-ce qu'un equaliseur ? Comment on s'en sert ? Et sur quoi il agit ? L'equaliseur est un correcteur de timbre qui filtre ou amplifie une bande de fréquence d'un signal. Je vais t'expliquer sur un schéma. Sur l'axe horizontal, tu as les fréquences du signal en Hertz. Sur l'axe vertical, tu as l'amplitude du signal, exprimé en dB. C'est l'amplitude, le volume de cette fréquence-là. Sur l'axe horizontal, tu as les fréquences du signal qui vont du son le plus grave, basse, au plus aigu, high. L'equaliseur agit par bandes de fréquence, c'est-à-dire qu'il va monter ou descendre de telle à telle fréquence. Il y a trois bandes sur une table de mixage. La bande aiguë, médium et basse fréquence. Tu vas donc pouvoir agir sur les basses, là où il y a essentiellement le kick, grosse caisse, et la basse, synthé ou électrique. La bande médium, c'est la majorité des instruments du titre. Et enfin, les aiguës, c'est surtout les charlets, hit-hat, le haut des voix et le haut des synthés principaux et arpèges. Sur la table de mixage, il se situe ici. En haut, tu as le bouton pour les aigus. En tournant vers la droite, tu vas augmenter la bande de fréquence. Et en tournant à gauche, tu vas la diminuer. Au milieu, tu as les fréquences médium. Tu vas pouvoir, là aussi, augmenter ou diminuer la bande de fréquence. Et en bas, ce sont donc les basses, avec le même principe pour les contrôler. Alors, dans quel cas l'utiliser ? L'Equalizer a deux utilités. La première, pour équilibrer la différence entre deux titres. Par exemple, un titre des années 80 n'a pas les mêmes couleurs sonores qu'un titre actuel, dû à la différence entre le matériel d'enregistrement de l'époque et la technologie actuelle. Le titre ancien aura naturellement moins de basses et plus de médiums en comparaison d'un titre actuel. Grâce à l'Equalizer, tu vas pouvoir corriger cet écart en augmentant les basses et en diminuant les médiums. La deuxième, on l'utilise pour permuter les basses fréquences lors de l'enchaînement de deux titres. En effet, le mélange des basses ne supporte pas leur superposition. Et à l'écoute, c'est une cacophonie. Pour pallier à cela, il faut, à un moment très précis dans le mix, commuter le bouton des basses. Voilà ce que tu vas gagner en utilisant l'Equalizer correctement. Pouvoir passer d'un titre ancien à un titre actuel de manière plus cohérente. Playlister les titres des producteurs amateurs en les corrigeant avec l'Equalizer. Fluidifier et rendre homogène ton mix. En finir avec les mix pourris dont les basses partent en vrilles. Avoir un rendu plus pro de tes enchaînements. Maintenant que tu connais les solutions, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors passe à l'action. Pour t'aider dans ton travail, je t'offre une formation découverte d'une quarantaine de minutes qui te permettra d'apprendre les techniques de base d'un DJ. Tu vas y apprendre plus en détail comment utiliser l'Equalizer. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et de te laisser guider. Pour toujours plus de contenu et suivre mes actus, rejoins-moi sur Facebook, Instagram et Telegram où je partage beaucoup de choses avec vous. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin d'être au courant de nos nouvelles publications. Et si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut. Si tu ne l'as pas aimé, on clique deux fois sur le pouce vers le bas. Ça aide les algorithmes et ça fait toujours plaisir. Mais aussi partage cette vidéo si tu sais que cela peut aider quelqu'un. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada